Ce bélier n'est pas traîné vers l'abattoir ou le marché, plutôt vers un terrain en plein air à Lagos où des combats d'animaux sont organisés. Au Nigeria, cette pratique est née dans les années 1980 et 1990. Ces combats suscitent un grand intérêt et même des paris. L'entraînement des béliers ressemble à la pratique de la boxe. Si vous avez la capacité de vous battre, vous réussirez. Si vous n'en avez pas, vous n'y parviendrez pas non plus. C'est quelque chose de naturel. Dans le cas où vous remarquez que votre bélier est capable de se battre, nous nous ferons simplement subir d'autres petits entraînements tels que le rembourrage, l'entraînement et le travail sur route, et il sera prêt pour la compétition. Cet éleveur de 39 ans entraîne ses animaux avant les compétitions. Alors que ce sport est considéré comme sanglant et un acte de cruauté, argument réfuté par ses adeptes qui vantent un jeu codifié. Beaucoup de gens dénoncent les combats de béliers comme une forme de maltraitance envers les animaux. Cela dit, nous avons nos propres règles et un combat est arrêté s'il y a du sang. Les contacts sont aussi présents dans le domaine de la boxe, mais les gens ne se plaignent pas. Si du sang apparaît lors d'une compétition, nous arrêtons le combat des béliers. Des arènes sont présentes dans plusieurs localités du Nigeria où les animaux se donnent de coups de tête à la grande satisfaction d'un public enthousiaste, des passionnés qui voient ces affrontements comme un jeu. Pour nous, c'est un jeu. Beaucoup de gens n'ont pas le temps d'aller jouer au football. Beaucoup de gens n'aiment même pas regarder le football ou le basketball. Mais c'est quelque chose que vous pouvez regarder en direct. C'est l'occasion de s'amuser pendant ces heures de loisirs. Cependant, les défenseurs des animaux sont préoccupés par l'éthique de ces tournois. Ces activistes pointent du doigt un sport qui exploite cruellement les animaux. Je veux que le gouvernement interdise les combats ainsi que les mauvaises pratiques qui les entourent. Quand on soumet un bélier à plusieurs éléments qui torturent son cerveau, il devient si dangereux. Avec le temps, lorsque vous utilisez des béliers pour réaliser ces pratiques, ils s'épouissent jusqu'à la mort. Mais en attendant la décision des autorités, les parieurs se frottent les mains alors que les animaux se donnent des coups de tête sur le ring. Au revoir. Au revoir.